Les épines sont très nombreuses, d'abord la mosquée, la grande mosquée de Tchobon qui est en état de délabrement avancé. Nous avons un problème de quai de pêche, Tchobon même avec la grande production de poissons n'a pas de quai de pêche. Nous avons aussi les autres voies, la route qui mène donc de Carcaque au quai de pêche qui n'est pas goudronnée jusque là. Donc voici les gros problèmes de Tchobon, on n'a même pas de magasin de stockage ou des unités de transformation, surtout qu'il y a beaucoup de fruits que vous connaissez, le mat de Tchobon, le dita et autres. On n'a même pas une unité de production à Tchobon. L'électricité, on en a, mais aujourd'hui le problème de l'électricité c'est des poteaux qui tombent, vous verrez même de vous-même, les poteaux tombent. Heureusement pour nous, on a une jeunesse debout qui était partie chercher des poteaux, même c'est des poteaux non conventionnels pour un peu soulever, épargner à la population de Tchobon des dangers d'électricité. Nous avions signalé jusqu'au haut niveau, je vous dis jusqu'à la direction de la Sénélec, il y a nos lettres là-bas pour cette doléance de poteaux, parce que les poteaux qui sont là, là non, ne sont pas des poteaux de qualité. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui j'ai même un CM, déjà un grand vent m'a emporté la toiture, il reste aussi à clôturer beaucoup d'écoles, je pense que l'école élémentaire est déjà clôturée, mais le CM et l'école franco-arabe ne sont pas clôturées, et je n'ai pas effectivement un bloc au niveau de l'école, le bloc n'est pas des meilleurs, donc c'est aussi une sollicitation au niveau de l'éducation. La santé, oui, on nous avait eu des partenaires qui nous accompagnent dans la santé, mais je vous dis qu'on en a beaucoup besoin, surtout en pharmacie, un gros village qui, même pour trouver le petit comprimé, tu dois aller jusqu'à Tchonkessi ou Bignonna, pour en trouver, je pense que nous sommes dans ce besoin créable. Mais sinon, l'État nous a envoyé un ICP, qui est là, une stade de femmes, là au moins, bon amalance, ça marche.